Alors dans cette vidéo je vais vous résumer comment se fait une exploitation aluvionnaire, l'exploitation d'un gisement aluvionnaire. Très rapidement je vais vous montrer dans la prochaine vidéo on va se retrouver sur mon petit papier je ferai un petit schéma pour vous expliquer un peu l'exploitation aluvionnaire. Alors on se retrouve sur mon papier pour faire un petit résumé de l'exploitation aluvionnaire. Merci et à tout à l'heure on se retrouve sur mon petit papier je vais faire un petit schéma pour expliquer un peu comment se fait l'exploitation d'un gisement aluvionnaire. Alors notez que si vous avez besoin d'une formation concernant l'exploitation d'un gisement aluvionnaire vous pouvez me contacter j'ai une formation complète bien détaillée qui pour vous aider à faire votre exploitation aluvionnaire. Maintenant vous pouvez aussi me contacter si vous avez besoin d'une assistance d'un coaching donc vous pouvez me contacter par whatsapp au plus 227 07 59 42 17 05 et derrière nous pourrons échanger éventuellement vous coachez sur l'exploitation c'est aluvionnaire ou autre. Alors on se retrouve allez sur mon papier pour une petite explication rapide. Je vais faire juste je vais utiliser juste mon carnet pour vous faire un petit un théma et puis donner quelques petites explications. Si vous avez besoin de plus de détails vous pouvez commander ma formation concernant l'exploitation d'un gisement aluvionnaire. Donc il faut que je trouve une palle vierge. Je rappelle que c'est l'exploitation la moins chère possible. Alors donc si je fais supposons que je parle de profil aluvionnaire. Généralement le profil aluvionnaire va se présenter comme ça. Donc je vais mettre profil aluvionnaire. Donc si vous êtes quelqu'un de terrain c'est tellement vous voyez ça. Comment ça se passe et je fais juste un schéma simple. Je ne suis pas un gros dessinateur, un bon dessinateur mais juste pour la compréhension. Donc vous avez globalement la surface comme ça. Au niveau de la surface vous allez avoir le couvert végétal. Donc le couvert végétal vous avez les arbres. Je fais comme ça. Les herbes. D'accord donc les arbres. On va faire des trucs comme ça. Donc vous avez le couvert végétal avec les herbes et tout ce que vous avez sur le sol dès que vous arrivez. Ensuite ça c'est le premier. Le premier élément. Le deuxième que vous allez voir généralement vous allez avoir une ou plusieurs couches oxydées. Donc je vais mettre ça comme ça. Une ou plusieurs couches oxydées. Donc je fais comme ça. Ou plusieurs couches oxydées. D'accord. D'accord. Donc vous avez le couvert végétal. J'espère que vous voyez le couvert végétal. Vous avez si vous voulez je vais prendre ça comme ça. Vous avez ici une ou couche ou plusieurs couches oxydées. Donc généralement cette couche oxydée est stérile. Il n'y a rien dedans. Cette couche là est stérile. Généralement cette première couche ou plusieurs couches sont stériles. Il n'y a absolument rien. Généralement. Ensuite vous allez avoir ce qu'on appelle Bon la couche oxydée là ça va être par exemple composé de saprolite. D'autres éléments. Bon des choses de ce genre. Des graviers. Du sable. Ça dépend de la zone où vous êtes. Vous allez voir ça. Mais c'est généralement cette couche là est stérile. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien dedans. Vous allez avoir même des morceaux de bois d'autres éléments. Ensuite vous allez avoir une autre couche avec du gravier. Comme ça. Vous allez avoir une autre couche avec du gravier. Donc la troisième couche la couche avec du gravier. Le gravier. D'accord. Qui est composé de gravier. D'accord. Et puis de sable. Et qui va être une de la couche qui est minéralisée. Donc si vous voulez c'est cette couche là. Cette couche qui est là. Qui va être la couche maintenant minéralisée. Donc c'est ce que vous recherchez. C'est ce que vous... Minéralisé en or bien sûr. Et vous avez de l'or. Donc c'est ce que... C'est ce que vous recherchez en fait. Donc c'est ce que vous allez exploiter dans la Lugionnaire. Donc ça c'est la zone à exploiter. A exploiter. Si vous faites de la Lugionnaire. Vous devez focaliser ça. Donc tout ça. Vous devez décaper. Décaper le couvert végétal. Décaper celui-là qui est stérile. Sans rien dedans. Ensuite c'est la troisième couche qui est là. Qui vous intéresse. Où il y a du sable. Ou bien du gravier. Mais généralement. C'est la couche qui est minéralisée. D'accord ? Vous allez voir de l'or. Vous allez voir de l'or. Généralement sous forme de pépites. Si vous êtes une fois allé. Dans la zone de Angovia. Angovia par exemple. Vous allez avoir l'or sous forme de pépites. Donc l'or va être généralement sous forme de pépites. Ceux qui ont fait un peu d'empaillage dans la zone par exemple. Ils savent de quoi je parle. Donc vous allez voir l'or sous forme de pépites. Et on a aussi l'horizon d'Agile. D'accord ? Qui va être ici. Donc vous allez voir. Je vais faire des points-points. Vous allez voir des Agiles ici. Qui n'est pas la zone vraiment qu'on recherche. Donc l'horizon. Je vais appeler ça l'horizon des Agiles. Horizon Agile. Donc vous allez avoir les Agiles à ce niveau. C'est pas ce que vous recherchez. La zone sur laquelle vous devez vous concentrer. C'est la zone ici. Qui est là. La troisième couche. Si vous comptez le couvert végétal ici. Ensuite cette zone qui est stérile. Qui est oxydée généralement. Et c'est cette zone qui vous intéresse. Donc maintenant. Comment se fait l'exploitation ? Généralement ce qu'on fait. Vous allez d'abord créer votre campement. Donc vous allez faire l'installation. D'accord ? Vous allez créer votre base vie. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour vous produire de l'eau. Donc vous allez avoir des pluies. Enfin votre base vie. Ensuite vous allez décaper. Donc la première chose c'est de créer la base vie. La base vie. Et ensuite. Vous allez créer. Vous créez la base vie. La vidéo un peu chose. Vous créez cette base vie. D'accord ? J'espère que vous arrivez à voir. Voilà. Première chose pour l'exploitation. Vous allez créer d'abord votre base vie. La deuxième chose. Que vous allez faire. Vous allez faire la déforestation. Donc vous allez enlever tout ce qui est. Bonsoir. Non. Il n'y a pas de problème. C'est bon ça va. Bonsoir. Bonsoir ça va ? Bonsoir il n'y a pas de problème. Non il n'y a rien. J'attends quelqu'un. Non 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 il n'y a pas de problème. Tu viens de Niamoué. Tu viens de Niamoué. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez ? Ok super. Oui ça va par la grâce de Dieu. Bonsoir. Comment vous allez ? Bon. Ok. Bon. A plus tard. Donc. En fait. C'est. C'est. C'est des. C'est des. C'est des. Des fourreurs qui m'ont vu. Et donc. Comme j'ai regardé. Ils ont pensé que j'avais un souci. Donc. Ils essayaient de. Se rassurer. Donc tout va bien. Alors ensuite vous allez faire ce qu'on appelle le creusement. Donc vous allez creuser. Ensuite vous allez faire. Donc le quatrième c'est l'excavation. Vous faites l'excavation. Donc. L'excavation. Donc vous allez excaver cette zone là. Qui est la zone stérile. Et une fois vous avez fait l'excavation. Vous allez faire aussi l'excavation de la zone minéralisée maintenant. C'est cette zone. En ce moment. C'est cette zone là que vous allez faire passer sur votre rampe de lavage. Donc vous allez alimenter les minéraux à traiter sur votre. L'aliment. Alimenter. Vous allez utiliser. Par exemple. Une pelle. Par exemple. Comment je vais dire ça. Des peaux clins. Pour récupérer. Donc je vais mettre peaux clins. Vous allez prendre cette zone là. Et puis mettre sur votre rampe de lavage. D'accord. Je simplifie. C'est des choses. Vous pouvez avoir des détails. Votre or. Votre or. Votre or. Votre or. Votre or. Et ensuite. Récupérer votre or. Si vous voulez. Par densité. Tout simplement. Sans utiliser de produits chimiques. Et tout. Vous récupérez l'or. Simplement. Par densité. On avait déjà dit. Que l'or était sous forme de pépites. Donc c'est assez grossier. Et vous récupérez l'or. Juste par densité. Sur votre rampe. Alors. J'ai une formation complète là-dessus. Bien détaillée. Si vous êtes intéressé. Faites-moi signe. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Notez que nous avons des sections pratiques. Des logiciels. Bonsoir madame. Des logiciels. Et tout ça. C'est des personnes qui me saluent. Nous avons des formations. Des logiciels. TECMAP. Info. Discover. Iguise. Couplé Target. JoSoft. Macromine. Envie. Pour le traitement des images SAT. Quigis. Etc. Etc. Nous avons des formations concernant l'exploitation et l'exploration minière. Donc. Si vous avez besoin d'informations. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Plus 225 0759 42 17 05. Alors. Cette chaîne. C'est Partager mon expérience dans le domaine des mines. Et. Sachez que. Nous avons. Des formations pratiques. Nous avons acquis. Ainsi de. Près de 5000 mètres carrés. Et. Sur lesquels on fait de la pratique. Vous pouvez suivre cette formation en ligne. Sans vous déplacer. Quelque soit votre pays. Vous pouvez nous envoyer un message. Et. Derrière. Nous allons vous donner tous les détails. Pour participer. A la formation qui vous intéresse. Merci. A très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une autre vidéo. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. C'est parti.